Comme l'a bien décrit Madame Guérini, l'organisation des élections en Bolivie, les doutes sur la validité des résultats et enfin le départ forcé d'Evo Morales vers le Mexique ont ouvert une période d'incertitude et de tumulte que nous déplorons. L'Union européenne doit agir pour que ce pays qui a connu une période de stabilité historique depuis 14 ans puisse rapidement retrouver le chemin de la démocratie et ne pas limiter notre attention pour ce pays au seul gissement de lithium disponible sur son territoire. Madame la Vice-présidente, nous devons donc solliciter, nous devons donc aider le rétablissement de la démocratie en Bolivie en appuyant l'organisation rapide d'élections pluralistes. Je propose de voir avec l'organisation des États d'Amérique quelles mesures concrètes nous pouvons proposer pour agir en ce sens. Personnellement, je suis favorable, comme l'Union l'a fait en de nombreuses occasions, d'envoyer une mission d'observation pour garantir la transparence du processus électoral. Le calme et la stabilité ne pourront être rétablis que si les Boliviennes et les Boliviens sont assurés de la légitimité démocratique de leur futur président. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.